Générique ... Total Energy inaugure un nouveau point relais, espace client à la rue Desjardins au Vallon. L'ISTC Polytechnique veut rafraîchir et rendre plus efficace son administration. Plus de détails dans cette édition. Et la Fédération Nationale des Confréries Dozo de Côte d'Ivoire a lancé le 17 mai dernier la première édition de la semaine du Dozoïa. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Les points relais Total Energy s'agrandissent. Un nouveau point a vu le jour à la station des deux plateaux Vallon, le vendredi 17 mai 2024. Objectif, rapprocher ses services de sa clientèle. C'est le premier du genre en Côte d'Ivoire de ce type-là. C'est-à-dire un service client pour une prestation de distribution de produits pétroliers en dehors des sièges. Nous nous rapprochons de la rentabilité de nos clients. Ce point relais va permettre aux clients de récupérer leurs cartes et factures, déposer et valider leurs chèques, faire des réclamations et configurations de cartes et être assistés pour toute autre préoccupation. Le directeur général a révélé que c'est le premier point relais à Abidjan. Un autre point est ouvert dans la ville de Boakye. Total Energy est l'une des plus grandes entreprises intégrées de pétrole et de gaz au monde avec des activités dans plus de 150 pays. Le groupe est également un acteur majeur du monde de la chimie. Pour promouvoir la qualité dans le rendement du travail et pour une bonne fonctionnalité de son administration, l'ISTC Polytechnique a choisi 30 de ses agents selon leur rigueur dans leur tâche pour relever de nouveaux défis. On va mettre en place deux entités majeures. Il s'agit de la cellule d'assurance qualité qui est une institution recommandée par le conseil africain Margache pour l'enseignement supérieur, recommandée à toutes les grandes écoles publiques ou privées, à toutes les universités publiques ou privées et l'ISC s'inscrit donc dans ce cadre-là. Ces membres installés se sentent prêts à mener à bien les responsabilités qui leur sont confiées. On espère que tout se passera bien. En tout cas, on donnera le meilleur de nous-mêmes. On fera ce qu'on pourra. Et puis, je pense que les résultats se feront sentir dans pas longtemps. Et comme on l'a dit, il n'y a pas de qualité sans discipline. Donc, les deux cellules vont travailler ensemble pour mener à bien les activités de l'ISC et pour réussir et pour avoir un cachet spécial. L'ISTC Polytechnique est un groupe d'écoles d'enseignement supérieur professionnel qui forme dans plusieurs spécialités dédiées au métier de l'information et de la communication. La ville de Daloa a été choisie pour abriter l'atelier bilan de la tournée nationale du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Il y a la question de la défauté d'un droit sans exclusivité. C'est tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous engage. Parce que sur la terre que Dieu nous a donnée, notre mission, c'est de faire en sorte que tout ce que nous consommons de positif soit amélioré. Vu l'état des lieux sur le plan national, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire appelle à l'ensemble des institutrices à adhérer au réseau afin de réduire considérablement les violences basées sur le genre. Vraiment, nous profitons de cette occasion-là pour sensibiliser toutes nos femmes, tout cas tous nos collègues enseignantes. Faire le tour des draines de Côte d'Ivoire afin d'installer les délégués régionales, mais surtout de parler et de sensibiliser sur les violences basées sur le genre. Ces dernières années, les violences basées sur le genre ont pris de l'ampleur dans le milieu de l'enseignement, particulièrement celles subies par les enseignantes. Le Redici a donc décidé de faire de la lutte contre les VBG sans combat. C'est sur des pas de danse traditionnels rythmés qu'il fait son entrée. Lui, c'est le Dozo Bas National, président de la Fédération Nationale des Confréries Dozo de Côte d'Ivoire. Entouré de ses membres et en présence des représentants de la Chambre des Rois, il fait une grande annonce, celle de la célébration de la première édition de la semaine culturelle du Dozoïa. L'objectif est de divulguer aux yeux du monde le rôle essentiel des Dozo dans la sauvegarde des traditions. Le Dozoïa, c'est comme vous voyez les musulmans, vous voyez les chrétiens, c'est une religion. C'est une religion, ça soigne, ça fait tout ce que vous pouvez imaginer. Ça rend quelqu'un, ça arrive tout en sèment, de ne pas vouloir, de ne pas mentir, d'être sain. Pour montrer quel est le sens humanitaire du Dozoïa, quel est le sens citoyenneté du Dozoïa, quel est le sens d'être humain du Dozoïa. La semaine culturelle du Dozoïa ne se limite pas à la célébration de l'héritage culturel. Elle offre aussi une occasion unique de réfléchir sur les défis contemporains, tels que la préservation de l'environnement et la promotion des droits de l'homme. Les Dozoïa sont une valeur culturelle qu'il faut préserver. Ce patrimoine ne devait pas s'éteindre. Et M. Dosso et la fédération qui dirige cherchent aujourd'hui à valoriser ce patrimoine et à le préserver. Et donc le ministère de la Culture ne peut qu'accompagner une telle initiative. Oui, la place des droits de l'homme est aussi fondamentale, d'autant plus que ce sont des personnes qui, si nous disons, dans la société, ce sont elles qui sont chargées d'assurer la sécurité des personnes, la santé des personnes et bien d'autres domaines qui concernent les droits de l'homme. Parce que, dit-on, quand vous avez un problème dans la société, vous courez, vous accostez un Dozo. Du 22 au 28 juin 2024, la ville de Séguéla, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, accueillera cette première édition de la semaine culturelle du Dozoïa autour de conférences, panels et une foire internationale pour l'exposition des produits thérapeutiques et performances de danse folklorique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci